Vous retrouverez dans cette petite vidéo une partie du bulletin trimestriel de l'OMA en Occitanie. Pour une lecture plus précise vous pouvez consulter ce bulletin sur le site des GTV Occitanie. Depuis janvier 2024, 47 déclarations ont été faites à l'OMA et 18 investigations ont été réalisées. De nombreuses déclarations de mortalité hivernale dès le mois de janvier ont été répertoriées. Avec l'arrivée des beaux jours, les premières miellées sont en cours, colza, fruitiers, avec quatre déclarations de mortalité massive aiguë, une déclaration de danger sanitaire réglementé, et 38 déclarations classées en « autres troubles ». Vous retrouverez la répartition des déclarations et des investigations par département sur la région Occitanie pour ces trois premiers mois de l'année 2024. Les conclusions suite aux investigations « autres troubles constatés en Occitanie » sont indiquées sur ce diagramme. Les premières causes invoquées sont le varroa et les virus, des suspicions d'intoxication et d'autres causes multiples. Bravo à cette apicultrice qui a pu détecter des spécimens suspects ressemblant étrangement à Tropila elaps. L'ancès n'a pas pu faire la diagnose sur photo. Des spécimens ont été envoyés ce qui a permis d'éliminer cette hypothèse. Pour rappel, cet acarien provoque des signes cliniques semblables à ceux du varroa. Il est présent actuellement en Russie. Restons vigilants. Nous avons eu plusieurs déclarations de mortalités hivernales. L'observation de ruches vides ou avec une petite grappe d'abeilles et beaucoup de réserves est assez typique du varroa, ce qui nous amène à estimer une forte pression de ce parasite en tant que facteur majeur de mortalité de ces colonies. Mais l'infestation varroa n'explique pas tout. Comment sont gérés ces cas ? Une estimation de la pression varroa est faite aux ruchers sur plusieurs colonies. Sur les colonies mortes une évaluation des varroas sur abeilles ou dans le couvain est effectuée. Des analyses de résistance peuvent également être réalisées. Plusieurs prélèvements sont effectuées en vue d'analyses multivirus sur les abeilles ou toxicologiques sur la cire, le miel ou le pollen. Les analyses pourront être prises en charge par le dispositif OMA sous certaines conditions. La visite de printemps est une visite cruciale qui permet d'évaluer la force de la colonie, les éventuelles pathologies du couvain, les quantités de réserves. Dès à présent il faut évaluer la pression varroa, vous pouvez commencer le piégeage dans le couvain de mâle. C'est l'occasion également du renouvellement des cires. Il est temps de piéger les reines fondatrices de frelons asiatiques à l'aide de pièges sélectifs pour ne pas faire de dégâts aux autres pollinisateurs. Nous vous invitons à continuer de déclarer au guichet unique les cas de mortalité ou d'affaiblissement de vos colonies. Ces témoignages sont importants pour mieux comprendre les facteurs à l'origine des problèmes sanitaires rencontrés. Toutes ces données permettent de mieux comprendre les affaiblissements de l'abeille. Appelez au 05 31 60 91 91